Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en quelque sorte aquariophilie, puisqu'on va parler de cet aquarium là. C'est un aquarium de la marque Zolux, il fait à peu près 60 litres. Et vous pouvez voir qu'il est dans un drôle d'état, parce que tout simplement je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans une déchetterie, voilà. Comme quelqu'un l'avait posé là, donc j'ai demandé au gars est-ce que je pouvais le récupérer. Il m'a dit oui bien sûr, il n'y a pas de soucis. Donc il y avait déjà de l'eau qui était complètement gelée à l'intérieur. On a vidé ça, et donc on va un petit peu le préparer pour ensuite en faire un petit projet d'aquarium low-tech dans lequel je déplacerai mes deux bêtas pour qu'elles aient quand même un peu plus d'espace. C'est un projet qui va y avoir en plusieurs parties. On va avoir donc la partie où on va réhabiter cet aquarium, on va avoir la partie où on va lui fabriquer un meuble, et il y aura aussi la partie mise en eau, etc. jusqu'à la mise des poissons. Donc comme je l'ai dit, c'est un aquarium Zolux de 60 litres avec son couvercle. Il y a à l'intérieur un système avec des tubes T5, donc c'est des gros tubes, des vieux gros tubes. Donc on verra de modifier ça. Comment on va faire ? Est-ce que je verrai, parce qu'il existe des tubes avec une sorte de petit condensateur prévu, et en gros c'est le centre des LED. Et le petit condensateur dans le tube permet de passer de ça à un tube en LED. Donc je verrai un petit peu le prix de ces tubes-là pour cette taille-là. Sinon, on pourra partir carrément sur la LED et donc retirer tout le système de branchement. En sachant qu'il y a aussi derrière ce petit boîtier un petit fusible. Pour les tubes T5, il y en a un à chaque fois. Il y a une filtration interne inclue avec une petite pompe. Tout ça, moi, ça va sauter. Je vais le retirer. Au premier abord, le bac avait l'air en bon état, pour le coup, à part le fond en plastique qui ne tient pas à son aquarium. Si je le relève, hop, vous voyez, il reste en place. Et donc j'ai regardé un peu autour, ça m'avait l'air bon. Il y avait de l'eau en plus à l'intérieur, donc pour moi c'était bon. Par contre, c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il y avait une fissure sous le bac. Donc en fait, la vitre du dessous, elle est fissurée. Mais pas énormément, qui va faire peut-être couler un peu d'eau, surtout en fonction de la quantité d'eau qu'il y a. Donc, il y a une possibilité de le réparer sans que ce soit trop coûteux et que ce soit trop embêtant à faire. Ce que je vais faire, pour le coup, comme la fissure est dans la plaque du bas, c'est très simple. Je suis allé au magasin, j'ai fait couper une plaque de verre. Donc voilà, je l'ai posé là, je m'en fous s'il y a des rayures dessus. C'est la plaque du fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du silicone sur la rayure et dans tout l'intérieur du bac. Et je vais prendre cette vitre et je vais la plaquer dans le fond. Donc en fait, je vais doubler l'épaisseur du verre au fond. Et ensuite, je refais le joint de silicone entre cette plaque-là et les parois. Je refixe lui également avec quelques petits bouts de silicone. Et normalement, ça devrait être bon. C'est-à-dire que cette vitre-là va permettre de faire une paroi qui empêchera l'eau de passer sur les côtés et d'accéder à cette fameuse fissure. Et en même temps, la structure même de l'aquarium, elle ne va pas être modifiée. On ne va pas toucher, on ne va pas retirer le vitre. Donc, on ne va pas le fragiliser. Petite précision, vous l'avez peut-être remarqué sur la chaîne, mais il n'y a plus de vidéos qui parlent du dernier aquarium que l'on a fait, le petit de 25 litres en low-tech. Les chats ont trouvé le moyen de faire tomber l'aquarium et pas que l'aquarium, le meuble entier en fait. Il y avait un espace en V, puisque le mur n'est pas droit, en V entre le meuble qui était en place, qui était droit, et le mur. Et du coup, le chat s'est dit, je vais me caler dans cet espace-là. Et à un moment, il a voulu tourner dans cet espace-là, ce qui a fait levier et qui a poussé le meuble avec l'aquarium. Donc, l'aquarium, il a explosé. Tout était par terre. Heureusement pour moi, il n'y avait pas de vie dans cet aquarium. Mais voilà, petite mésaventure de ce côté-là. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas la suite de cet aquarium. Donc maintenant, vous savez tout. On va aller vite fait nettoyer ce bac et on se retrouve. Ok, on se retrouve un peu après. Donc, j'ai vidé un petit peu tout ça. Alors, comment faire pour vider quand vous avez un aquarium comme ça, avec déjà du gravier dedans, et le vider sans que vous rayez partout, parce qu'en frottant, etc., en récupérant le gravier ? Le plus simple, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis l'aquarium penché, et avec un jet d'eau au-dessus d'un seau, j'ai envoyé de l'eau pour faire glisser les graviers, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de force appuyée sur le gravier et qui va rayer votre vitre. Donc, c'est comme ça que j'ai fait au-dessus d'un seau pour récupérer tous les graviers. Tous ces graviers-là qui finiront très certainement à la déchetterie. Ou même étant donné que c'est du poir, ça peut être balancé dans le jardin. J'ai retiré également la pompe interne. J'ai utilisé une petite raclette comme ça pour pouvoir décoller le joint. Et donc, j'ai enfin retiré cette grosse boîte. Je vais vous montrer maintenant la fissure dont je vous parlais. Donc là, on a la fissure qui part d'ici, qui fait un angle là et qui revient ici. Je l'ai remarqué, une fissure ici, il y a un petit peu de mouvement de vitre. Et donc, en fait, c'est ça, je pense. Avec beaucoup de poids, il y a assez de mouvement pour que l'eau arrive à passer dans la fente, pour le coup. Donc, ça, on ne s'en occupe pas. On ne va pas l'y toucher. Il est fixé avec les autres vitres. On ne va pas y toucher, on va juste mettre une vitre par-dessus. Ce qui est important, si vous avez ce genre de cas qui se présente à vous, c'est de faire une vitre plus petite, évidemment, que les joints déjà présents. Donc, vous allez mesurer votre aquarium d'un joint au joint. Et vous allez faire, par exemple, 2 mm en moins de chaque côté. De façon à ce que la vitre se mette bien entre les joints. Et qu'ensuite, vous puissiez refaire des joints autour. qui va passer par-dessus les joints existants et qui va associer votre vitre à tout le reste de l'aquarium et donc le solidifier. Du coup, moi, c'est le cas. J'ai fait une petite vitre à la découpe. Je vais y passer une petite pierre à poncer sur les arêtes histoire juste de ne pas me couper et de ne pas me blesser. Et on va mettre le silicone d'abord à l'intérieur, tout autour. Et là où il y a la fissure, on plaque notre vitre. Une fois que c'est bien plaqué, on fait le joint tout autour. On lisse. Donc, on est bon. Alors là, on ne passe pas les doigts pour vérifier si c'est bon. On passe d'abord un coup de sopalin pour récupérer les possibles éclats de verre et tout. Ça, c'est très petit. Je passe sans appuyer trop fort. Le but, c'est juste de voir que ce n'est pas coupant comme ça l'est sur le côté. Donc, on est bon et je fais tout le tour comme ça. Donc, avec ma pierre à poncer que j'ai mouillé. On va passer un petit coup d'acétone sur la vitre. Surtout là où je vais mettre le silicone de façon à ce que la vitre ne soit pas trop grasse ou sale et que le silicone n'adhère pas. Alors, je précise que pour cette vitre, pour faire le fond qui fait 3 mm d'épaisseur, j'en ai eu pour 6 euros. Voilà. 6 euros et des brouettes. Donc, ce n'est pas grand-chose. Quand on sait que l'aquarium, je l'ai eu gratuit. Donc, je ne vais pas utiliser de filtration. Je vais devoir acheter un chauffage parce que je n'en ai pas un pour cette dimension d'aquarium-là. Et le système d'éclairage. Donc, je m'en sortirai vraiment pas mal pour le coup. Sans parler des plantes, même si je vais utiliser beaucoup de pouces de mes autres aquariums, il est possible que j'achète quelques autres plantes. Le silicone que j'utilise, c'est le silicone de la marque Rupson. Là, c'est du transparent, mais vous avez aussi du noir. Spécialement fait pour l'aquarium. Voilà. Vous aurez de toute façon des liens en description. Donc, je vais d'abord en mettre sur tout le tour, au-dessus de la fissure. Et on sera bon ? Je vais en mettre un peu plus là où je trouve que le trait est trop fin. On va bien en mettre au niveau de la fissure existante pour être sûr que même si un peu d'eau arrive à passer sous la vitre, qu'elle soit juste emprisonnée entre les vitres et qu'elle n'arrive pas à passer par la fissure. Allez, le mouvement délicat. Prenez en compte le contour aussi en plastique si jamais vous ne pouvez pas le retirer comme moi. Pour l'instant, je le fais appuyer sur le joint. Et c'est là, je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir une sorte de ventouse pour tenir la plaque. Et là, on plaque. On le fait passer dans l'angle, sous le joint. Alors ici, c'est un peu du mal parce qu'il y a le joint qui est dessous l'angle. Ok, là, c'est bon. C'est bien plaqué. Il y a du silicone un peu partout qui fait la jonction. Ok. Donc maintenant, je vais refaire le joint complet. Donc je vais relier cette vitre-là à cette vitre-là en faisant le gros joint ici. Et pas besoin qu'il soit très beau puisque de toute façon, il est dans le fond. Il y a le contour en plastique. Il y aura le substrat, etc. dessus. Donc ça, je m'en fous un peu. Le but, c'est vraiment qu'il va être bien gros et qu'il va relier cette vitre à cette vitre. Et là, on sera bon. Tout sera solidifié ensemble. Du coup, j'ai agrandi un petit peu la buse. Et c'est parti pour le joint tout autour. Je mets ma buse assez bas. Et là, le but, c'est que comme j'appuie dessus, ça fasse bien rentrer le silicone partout dans les espaces possibles. Ok. Donc là, c'est mis tout autour. On va passer le doigt avec un peu de liquide vaisselle pour pas que ça me colle le doigt un peu partout pour bien enfoncer le joint, le lisser et qu'il plaque les vides de tous les côtés bien partout. et puis on sera bon et on laissera sécher. J'essuie un petit peu le liquide vaisselle que j'ai mis. Je trouve qu'il manque un peu de silicone là-bas. Bon, je pense que là, on est pas mal pour le coup. Hop. Hop. Et la structure en plastique va venir aussi consolider et assembler tout ça. Bon, voilà, les amis, pour la réparation du fond. Normalement, on touche du bois, ça devrait le faire. Ça devrait tenir largement. On va le laisser bien sécher facilement 48 heures pour être tranquille en température ambiante. Donc, je vais pas le laisser dans l'atelier. Après, une fois que ce sera fait, je vais bien nettoyer la vitre, les saletés sur les côtés, etc. Tout rebien nettoyé. Et on va aussi faire un test d'eau. On va le mettre en eau et on va voir un petit peu ce que ça donne, s'il y a une fuite ou non. Et si le résultat est bon et qu'il n'y a pas de fuite, on pourra passer aux autres étapes, c'est-à-dire la fabrication du meuble, peut-être aussi la modification du couvercle pour avoir un éclairage LED et par la suite, la mise en eau, etc. Mais ça, vous ne le verrez pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas, vous le savez, maintenant, un bac qui est abîmé peut être un bac tout de même que vous utilisez, même sur une fissure sur le côté. Alors oui, esthétiquement parlant, je ne vais pas vous dire de coller une vitre sur le côté et puis ce n'est pas grave. Non. Si c'est une vitre de fond, à la limite, si vous avez l'intention de mettre un fond noir, par exemple, pourquoi pas ? Ça peut se faire sans trop vous embêter. Par contre, sur les côtés ou sur la face avant, vous savez qu'une vitre, ça s'achète, ça ne coûte pas très cher. Faites attention, tout simplement, quand vous l'achetez, vous lui demandez « Moi, je veux une vitre qui n'est pas de rayures », qui n'est pas de rayures, pour le coup. Moi, je ne l'ai pas dit, il y avait des rayures, mais la vitre, c'était pour le fond, donc voilà, je m'en moquais un petit peu. Mais sur les côtés, vous dites tout simplement « Je veux une vitre sans problème » et après, vous avez juste à retirer les joints, mettre votre nouveau vitre, faire les nouveaux joints en silicone et vous avez un bac en très bon état, neuf, alors que de base, il y avait une vitre cassée, voire fissurée. En tout cas, j'espère vraiment que ça va marcher parce que je suis impatient de faire ce petit projet autour de cette 60 litres pour mettre mes deux bêtas femelles et on va leur faire plein de petites cachettes, de petites zones sympathiques, j'ai quelques idées, mais ça, c'est pour la prochaine fois si déjà, notre bac tient l'eau. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Je tiens à vous remercier beaucoup les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent chaque mois sur Tipeee. Vous pouvez le faire en description si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Bye bye tout le monde.